Je m'appelle Adeline Bey, je suis doctorante en sciences de gestion à l'Université de Tours et également enseignante à l'IAE Tours-Val-de-Loire. J'ai réalisé cette mobilité-là dans le cadre du partenariat Neolaya, mis en place avec l'Université Stéphane Tchelmari à Suchava en Roumanie et également avec une casquette notamment d'enseignante et d'apprentie chercheuse puisque je suis doctorante au laboratoire Valorem. Et donc voilà, ça a été une mobilité dans le cadre de la staff WIC proposée par le programme Erasmus qui est financé par l'Université de Tours. Ça a été du coup réparti sur une semaine du lundi au vendredi, donc structuré sous forme de rencontre. J'ai choisi l'option d'atelier formation, notamment sur la stratégie d'entreprise, ce qui rejoint exactement en tout casque que je fais puisque je suis en sciences de gestion. Et voilà, donc ça a été vraiment ça. Et on a terminé sur une conférence scientifique, donc un colloque sur le sujet du développement durable qui a été très intéressant. Donc ça m'a permis de rencontrer beaucoup de professionnels, des chercheurs, des enseignants, des doctorants, voilà. Je m'appelle Caroline Bontier, je suis doctorante au laboratoire Valorem à l'IAE de Tours. Je suis partie dans le cadre d'une staff WIC, un programme de formation à l'Université Stéphane Tchelmar de Soutcheva. Et donc c'est une université partenaire du réseau Neolaya. Cette mobilité, elle m'a permis d'approfondir mes compétences en anglais, de découvrir des personnes d'horizons variés, qui venaient de cultures différentes, de pays proximaux à la Roumanie. J'ai également pu approfondir mon sujet de thèse en assistant notamment à une conférence qui portait sur les défis et les opportunités pour un développement durable. J'ai également rencontré des doctorants et l'ensemble de cet échange m'a permis de construire mon réseau professionnel. J'ai découvert une nouvelle culture, sa gastronomie, ses musées, son histoire puisque je ne connaissais pas du tout la Roumanie avant. Dans le milieu universitaire, comme c'était des professeurs et un personnel administratif qui a l'habitude de pouvoir collaborer avec d'autres universités, ils parlaient tous super bien anglais, ce qui fait qu'on n'a pas eu beaucoup de mal à pouvoir communiquer. Après, la difficulté s'est vraiment ressentie plutôt en dehors de l'université, donc pour faire des achats avec les gens qu'on rencontre dans la rue. Là, c'était un peu plus difficile parce qu'ils ne parlaient que roumain et ne connaissant absolument pas aucun mot en roumain avant cette mobilité-là, ça a été un petit peu compliqué, oui. Pour ma part, je n'avais pas réellement d'a priori sur la Roumanie. Toutefois, c'est un pays par lequel j'ai été complètement charmée et dans lequel j'aimerais retourner volontiers. Je suis de nature assez curieuse et assez sociable, ce qui fait que j'ai pu plutôt garder pas mal de contact, notamment avec les professeurs de ma discipline parce que je vous ai dit que j'étais en sciences de gestion, mais plus précisément en ressources humaines. Donc voilà, et avec une doctorante en particulier là. On a deux projets en cours, l'un dans un futur très proche, c'est plus une conférence, un colloque scientifique sur un sujet en lien avec ma thèse qui aura lieu à Bucarest, notamment en novembre il me semble, et un autre projet qui sera plutôt à long terme, qui est encore en réflexion avec une professeure qui portera sur un papier une publication dans une revue scientifique. En sort, nous avons eu l'opportunité d'assister à une danse traditionnelle dénommée Arcanul, où les danseurs étaient costumés et c'était très intéressant. De même, le soir, quand je rentrais, il y avait parfois des joueurs d'échecs qui jouaient dans les parcs et ça m'a un petit peu rappelé le jeu de la dame lorsqu'on voit les personnes qui jouent dans les parcs. Je trouvais ça intéressant. Alors moi, je dirais de ne surtout pas hésiter, de tenter l'expérience, parce que c'est comme ça, en fait, c'est en voyageant qu'on devient ouvert d'esprit, qu'on découvre d'autres cultures, etc. Et surtout que le budget qui nous est alloué peut largement couvrir cette dépense-là, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de contraintes, donc il vaut mieux oser aller rencontrer des gens, découvrir, et c'est comme ça qu'on apprend à se connaître. Donc foncez ! Premièrement, se lancer et ne surtout pas avoir peur. C'est vrai que ça peut un petit peu sembler effrayant de se dire qu'on part dans un pays étranger seul, mais en réalité, c'est forcément une expérience qui sera enrichissante et qui vous sera utile plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada